Et si parler pouvait être épuisé ? Bizarre me direz-vous, comment le fait de parler avec quelqu'un peut-il consommer de l'énergie ? Pour la majorité des gens, parler c'est normal, parler longtemps ça ne pousse pas de problème. Et oui, avoir une conversation peut mettre KO, ça peut même conduire au malaise post-effort. Et oui, c'est du vécu, c'est même mon quotidien, et c'est celui de nombreux malades de l'OMSFC. La première fois, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas normal, c'est trop bizarre, et pourtant c'est bien réel. Moi, par exemple, je ne peux pas dépasser une heure au téléphone, et de préférence le matin, parce qu'en fin de journée, c'est quasi mission impossible. Quand je passe un moment avec des copines, c'est pareil, à certains moments, je suis obligée de me mettre en retrait de la conversation pour pouvoir tenir sur la durée, sinon c'est la catastrophe. Et quand plusieurs personnes parlent en même temps, c'est encore pire, trop de bruit, impossible de comprendre ce qu'on me dit, et impossible de répondre, bien sûr. Pas simple d'échanger avec les autres quand on vit avec un EMSFC, et pourtant c'est si important. Sous-titrage ST' 501